www.casarima.fr Bonjour, bien aimé dans le Seigneur, bienvenue sur votre chaîne Casarima Télévisions, votre émission Casarima Live. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, évidemment. C'est le bishop Papi Nkumu, qui est ici aujourd'hui avec nous. Nous allons essayer quand même de partager avec vous un sujet, un thème très très important, parce que c'est ce que vous vivez, évidemment, dans ces temps de la faim. Vous êtes confrontés vraiment à des problèmes pas possibles dans les assemblées, dans des églises en général. Aujourd'hui, on rencontre des serviteurs magiciens, des serviteurs... Là, les gens sont au bout du rouleau, et même, il y a des personnes qui ont décidé de ne plus mettre leurs pieds à l'église, de ne plus prier du tout. Et puis, il y en a même qui passent dans des chaînes de télévision pour dire que, moi, j'étais évangéliste, j'étais pasteur, mais je suis retournée dans le monde. Je vais demander au bishop Papi, est-ce qu'une personne qui est réellement appelée, peut, du jour au lendemain, dire que, non, moi, j'étais pasteur, mais je décide de ne plus l'être. Est-ce que tu t'es appelée toi-même, ou est-ce que c'est Dieu qui t'a réellement appelée ? Alors, si c'est Dieu qui t'appelle, normalement, on reste serviteurs à vie. Bonjour, bishop. Bonjour, maman Lise. Chose étonnante. Aujourd'hui, beaucoup de fidèles ne veulent plus aller à l'église. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des hommes de Dieu qui sont magiciens, qui sont voleurs, qui détournent des fonds, qui font du mal au peuple de Dieu. Alors que Dieu lui-même avait dit que le berger est là pour veiller sur son troupeau. Mais aujourd'hui, on voit les bergers, mais c'est eux-mêmes qui sont en train de disperser leurs troupeaux. Et il y a vraiment pas mal de soucis aujourd'hui dans nos assemblées. Vous êtes pasteur. Évidemment, vous dirigez des gens, des familles, des papas, des mamans. Je suis inquiet en parlant de ça. Je me suis dit que, je dis à mes fidèles, ce qui vient dans mon église, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs religions ici. Mais la religion aujourd'hui qui parle le plus de Satan, c'est le christianisme. Et Satan est devenu star au christianisme. Partout, on parle que de Satan. On parle de Satan. Les églises d'aujourd'hui, les églises des rêves ont pensé que ça va mettre les choses à sa place, la restauration. Mais au contraire, les églises d'aujourd'hui parlent que de Satan. Examinons, étudions un peu nos églises. Nos chrétiens ont plus peur du diable que les païens aujourd'hui. même que ceux-là qu'on qualifie comme de musulmans n'ont même pas peur de Satan comme nous les chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle que de Satan. C'est pour cela, pour finir à cette question, dire que les témoignages des magiciens, des ex, déjà un, on ne sait pas s'ils sont toujours ex ou ils continuent. Ce sont des langages qu'ils disent. Mais il y en a, vous le savez, qui n'ont pas abandonné la magie et qui continuent à témoigner. Laissez-moi lire un verset, après je finis ma réponse. Jude chapitre 1, verset 11. Parce qu'il n'y a qu'un seul livre de Jude. C'est très important parce que, comme la Bible a tout parlé, c'est très important. Le livre de Jude nous dit quelque chose de très, très important. Verset 11. Jude, lisons d'abord le verset 4. Le verset 4 nous dit, Car il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Un pays qui change en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui réunit notre seul maître, Seigneur Jésus-Christ. Je vais finir avec un autre chapitre. Après j'explique. Décorétien, chapitre 11. Verset 13 à 14. Écoutez ça. La Bible est tellement claire. La Bible explicite tout. Voilà pourquoi c'est important à tout véritable chrétien de chercher vraiment à lire beaucoup la Bible. Décorétien 11, à partir du verset 13, la Bible dit, Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en âge quoi ? Des lumières. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Maman, nous venons de lire deux chapitres. Le livre d'Égide nous dit qu'ils se sont glissés. Quand on parle en français, qu'ils se sont glissés, c'est que simplement, ils veulent dire qu'ils se sont infiltrés. Alors ces gens ne s'infiltrent pas plusieurs moyens. Ils s'infiltrent aussi par des témoignages. Ok, j'étais un ex, mais pourtant il est mandaté par leur maître qui les envoie. Parce qu'ils savent bien que si je viens à une église, j'ouvre une église, je dis que moi je suis le serviteur de Satan, il ne gagnera pas de chrétien aujourd'hui. Or la mission satanique, c'est celui de développer le paradis pour péper l'enfer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il est dans l'identité d'un pasteur, il est dans l'identité d'un apôtre, d'un évangéliste. Il dit alors simplement, comme il savait, il connaissait que vous étiez un magicien, dites-les simplement, vous êtes devenus des ex. Et moi je dirais aux chrétiens, ne mettez pas votre foi au témoignage de la magie, aux gens qui viennent vous parler sur l'occultisme, mais mettez plus foi à la parole, car c'est la parole de Dieu qui sauve. La Bible dit au commencement était la parole, et la foi vient de quelle parole ? La parole de Dieu, et pas la parole des témoignages de magie. Moi, je ne mets pas à cause leurs témoignages que ce soit vos faux, mais c'est que je n'accepte pas que les chrétiens croient en Dieu par rapport au témoignage de la magie. Ça c'est ne pas croire, ça c'est fouiller, avoir peur, c'est réfugié dans une église par rapport, j'ai eu peur à un témoignage des magiciens. Et la plupart des cas, tous ces gens qui témoignent, ils ne sont que... ils viennent dans nos églises simplement pour donner aux chrétiens les stratégies communes d'avoir la magie aussi. Moi je dirais ça. Alors dans nos églises, les gens sont bourrés de connaissances sur les diables, mais ils ne sont pas bourrés aux connaissances de la parole. Du matin en soir, on parle que de Satan. La plupart de ces églises aussi qui parlent du matin en soir que de Satan, et les diables dansent aussi là-bas, parce que les diables disent que je suis star. Hier, j'ai fait rire à mon église, je dis qu'il y a des moments où on commence à prêcher la démonologie, et les démons, les démons, il y a des démons qui rentrent et disent, « Est-ce qu'on a déjà cité ? » Parce que moi je suis arrivé à l'État. On a dit, moi, qu'est-ce que je vais faire. Et dans les mêmes églises, on chassera une démon d'impédicité à une soeur, et le lendemain, c'est la même personne qu'on chasse toujours les mêmes démons. Il dit « Nakei et Nakei ». « L'obisous, Nakei et Nakei ». Mais comment tu parles, tu reviens ? C'est parce que vous parlez plus. Parlons plus de Jésus. Jésus, c'est le message. Jésus, c'est la parole. La Bible dit que les témoignages de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est ça, moi. Vraiment, j'espère que les chrétiens, partout où vous êtes, ou en tout cas, vous nous suivez, vous avez pu entendre vraiment ce que le bishop vient de nous dire, à nous et à vous, évidemment, qu'on ne doit pas vraiment placer sa foi dans tout ce qu'on est en train de voir. Parce qu'il faut être prudent. Évidemment, dans ces temps-ci, on entend de tout et de rien. Et il y a beaucoup de ces soi-disant ex-magiciens, ex-sorciers, ex-bras-droit de je ne sais quoi. Ce sont des personnes qui n'ont pas abandonné leur magie et qui continuent toujours à œuvrer pour le diable. Mais vous ne savez pas. Pourquoi ils n'ont pas peur, en fait, de passer à la télé ? Quelqu'un qui sait que, sœur Lise, n'est-ce qu'il y a une femme qui n'a pas abandonné leur magie ? T'es venu sur mon plateau en disant que non, moi, je suis ex-bras-droit de je ne sais quoi, je suis ex-magicien de je ne sais quoi, mais tu continues. Alors, mais tu passes quand même à la télévision. Et les gens appellent pour dire que t'es passé chez moi, tu as fait telle chose, tu m'as fait telle pratique, mais ils repassent à la télévision. Et les gens les écoutent. Vous voyez maintenant, vous venez vous-même de dire que il est passé chez moi, il a fait ça. Votre rôle dans ces choses-là, de ces personnes-là, pourquoi il n'y a pas un pasteur qui se lève pour dire que telle personne, à partir d'aujourd'hui, ne passe plus devant une chaîne de télévision ? Si cette personne passe nanani nanana, nous, les pasteurs, on va faire ça, on va tenter une action, on va porter plainte, ou je ne sais quoi, pourquoi vous réagissez ? Parce que c'est des âmes qui meurent. Maman, vous savez qu'à ce temps que nous sommes, portent plainte sur l'acquisition de la sorcellerie ou la magie, il n'y a pas de tribunaux qui traitent ça. D'accord, il n'y a pas de prêve. Voilà, il n'y a pas de prêve. C'est que la seule chose, il faut seulement demander aux chrétiens de rester beaucoup fondés sur la parole. Et quand ils fréquentent un pasteur, ils voient que ces pasteurs n'arrivent pas à conjuguer le verbe qui est la parole, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils n'ont qu'à quitter ces églises. Parce que Dieu a dit, mais d'éternat m'a dit, chapitre 8, Jésus lui-même est venu, Luc chapitre 4, il dira que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel. C'est que nous avons vu, quand il précise de la bouche de l'éternel, c'est qu'il y a aussi une autre bouche. Alors ces gens, s'ils passent... Est-ce que vous savez que ces gens-là connaissent la parole de Dieu ? Mais c'est normal qu'ils connaissent la parole de Dieu parce que leur maître, leur maître n'est qu'une créature qui est à côté de notre père. C'est normal. Et même quand il s'est présenté... Donc c'est normal que les chrétiens se fassent avoir ? Ce n'est pas normal que les chrétiens se fassent avoir. Ils se font avoir parce qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit les guider. C'est ce type-là qu'on parle, pour ne pas citer son nom. Il s'est manifesté au désert, menaçant notre maître. Mais il y avait quelle guerre ? Guerre des connaissances de la parole. Puisque le maître était assis à la parole. Parce que c'est lui-même l'éclatation de la parole. Quand lui disait... Il disait quoi ? Il est écrit. Le problème, parce que nos chrétiens matent des arguments. Ils sont là... L'Église d'aujourd'hui... Moi, j'ai un témoignage d'une sœur qui a honte, en fait, de passer là pour témoigner, mais elle a juste dit qu'on passe le message. Elle a été voir l'un de ses ex-satanistes qui, justement, en arrivant, il faut... Tu attends dans la salle d'attente, nanani, nanana... Et lui, il était en cuisine, en consultation, avec une femme, en mini-jupe, et pendant plus d'une heure de temps, dans cette cuisine-là. Et une fois qu'ils sortent de là, elle était venue avec ses enfants. Et là, il lui demande, écoute, tu veux quoi ? Elle dit, non, je suis venu chercher la délivrance, est-ce que tu peux prier pour moi ? Elle dit, t'as quoi ? Est-ce que t'as une carte bleue, un chéquier, des choses comme ça ? Elle dit, ah ! Mais lorsque sœur Lise t'avait reçu sur son plateau, il n'était pas question qu'on paye de l'argent. Elle dit, ah non, 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 moi, ici, tu vois, je ne reçois pas les gens comme ça sans payer de l'argent, tu vois. Et cette femme-là a dit, ah bon, bah, je savais pas, je ramènerai de l'argent la prochaine fois. Et là, elle dit, en plus, tu viens pour la délivrance, tu viens encore avec tes enfants. Alors, dites-moi, une sœur comme ça, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse ? Parce que là, elle est un petit peu perdue. Et ce n'est pas le premier cas qu'elle rencontre d'homme de Dieu de ce genre. Moi, je dirais qu'elle n'est pas perdue, mais Dieu l'a rendue grâce de connaître la personne qui était en face d'elle. Pourquoi ? Parce que, au début de mon introduction, j'ai parlé sur le point de fruit. Ça, c'est un fruit que c'est type à manifester. Donc, quand tu vas comme ça, tu comprends directement ? Tu comprends directement. Parce que le faux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour leur ventre. C'est pour s'enrichir. Le bi pour eux, c'est l'argent. Mais les vrais, ils sont de bons bergers. La Bible dit, un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est par là, et si nous allions plus loin dans l'ancienne alliance, on verra dans le livre Ézéchiel chapitre 34, à partir du verset 1, on est en train de parler sur le pasteur, les serviteurs qui sont en train de dépouiller les fidèles. Mais comment, toi un pasteur, quelqu'un qui est venu pour trouver la consolation auprès de Dieu, et tu t'es permis de le dépouiller, c'est par là. Vous devez identifier directement que non. Ça, ce n'est pas un homme qui va me donner la vie, qui va m'aider à suivre la voie du Seigneur. Bon, le problème, c'est que beaucoup sont habitués à aller chez des féticheurs et les féticheurs demandent l'argent. Donc après, ça devient un petit peu normal que si un pasteur demande aussi de l'argent ? Ça devient un peu normal pour ceux-là qui ont grandi et qui gardent toujours cette culture africaine et tradition africaine. Parce que nous avions vécu dans nos traditions et il faut jeter l'argent quelque part pour que les ancêtres et moi, il faut faire cela. Alors, si vous continuez avec cet esprit et c'est même les envoyés du diable, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont toujours faire ça. Vraiment. Merci. On est arrivé déjà à la fin. Parlez-nous un petit peu des faux miracles. Le faux miracle, maman, comme je disais tout à l'heure dans l'Evoudé, le 13-16, chapitre 2, verset 9, les miracles massongés, prenant comme l'exemple les histoires de faire sortir des tris dans les cœurs des gens, maman. et je viens, je tape quelqu'un et je fais sortir une souris. Une souris sort et je dis, c'était l'esprit de Marie de nuit. Mais non, un mari, vous avez dit Marie de nuit, faites-moi sortir un homme mari de nuit devant. Écoutez, d'ailleurs, quand on dit esprit, c'est un corps abstrait. Écoutez, nous devons avoir l'exemple de notre maître et quelqu'un me dira que non, c'est que vous mettez en doute, vous limitez Dieu. Quelqu'un m'a dit ça, je ne limite pas Dieu, mais nous remettons chaque chose à sa place parce que nous devons suivre les pas de notre maître. Quand notre maître chassait les démons, il ne le faisait pas sortir un corps solide, un corps matériel. Et aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui vient, il fait sortir des corbeaux ou peut-être... Vous ne le faites pas, vous. Maman, je chasse les démons parce que c'est le miracle recommandé par Christ. Mais je n'ai pas à faire ces spectacles de miracle messonger pour séduire seulement les gens. Alors, donc le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre là, ils doivent comprendre que s'ils vont voir un serviteur de Dieu qui prie pour eux et qui fait sortir, je ne sais pas moi, un crapaud. Les versets 10 de 2 Tessaloniciens, 2 que je disais, ils ont, ce ne sont que des séducteurs. Ça, c'est séduire les gens. Le moment où tu fais sortir comme ça, les gens te voient super, regarde ce qu'il a fait. Mais il ne faut pas aller les fidèles. Ils sont des séducteurs. Oh, l'esprit de la séduction, c'est du diable. Dieu ne séduit pas. Notre Dieu ne séduit pas. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il cherchera pour séduire ? Donc, tout ça, ça, ça fait partie aussi des faux miracles. Ça, c'est des faux mamans. Il ne faut pas croire ces histoires. Vous pouvez nous citer encore un autre faux miracle. Un autre, les histoires des apparitions d'argent. Ça, c'est intéressant, ça. C'est vraiment intéressant. Donc, Dieu ne peut pas faire... Attendez. L'histoire de Pierre, je pense. Vous voulez dire ça ? Pour habitude. Écoutez, Christ, c'était pour les impôts. Il faisait sortir l'argent pour qu'on paye l'impôt. Et ce n'était pas quelque chose qui était devenu un spectacle de faire ça pour attirer la foule. Donc, ça veut dire, moi, je peux avoir un petit problème d'argent aussi et Dieu fait apparaître de l'argent ? Et ça devient une habitude. Vous savez, à cette époque-là, il y avait des gens... Mais vous savez combien de gens ont besoin d'argent aujourd'hui ? Maman, n'oubliez pas, à cette époque, Jésus avait fait sortir l'argent dans un poisson et il y avait des gens qui avaient besoin d'argent. Mais pourquoi il n'avait pas fait ça pour tout le monde ? Parce que notre Dieu n'a pas un système. Vous savez, Patrick a besoin d'argent. Pourquoi ne pas lui faire sortir 150 000 euros ? Ah, mais si ça devient un système, sachez-le directement, ça sort de notre cadre. Parce que notre Dieu, on dit qu'il a multi systèmes, il y a plusieurs façons d'agir. Justement, vous venez de donner la réponse. Mais non, ça c'est canalisé. Dieu est capable de... Il est capable, mais on ne les canalise pas. Mais si du moment où vous dites que non, venez, nous allons faire un miracle mané. Et ça, c'est vous canaliser Dieu. Donc vous canalisez Dieu... Non, on en fait d'autres des miracles, mais ça, ça en fait partie aussi. Mais ça, ça ne marquera pas aux soirées. Il faut savoir que non, dans notre soirée d'aujourd'hui, il y aura quand même un miracle mané. Mais non, ça c'est canaliser Dieu ça. Vous savez quand on était à l'école primaire, nous à Kinn, il y avait le magicien qui passait, qui fait des sortures de bonbons, qui fait des sortures de l'argent. Ça, tout le monde peut le faire. Donc là, vous voulez dire aux enfants de Dieu que miracle mané ? Je dis aux enfants de Dieu qui me suivent, Dieu est capable de faire tout. Mais ce qui vient, un système, et que je dois toujours faire ça, pour attirer la foule, ça devient une séduction. Et tout ce qui engage la séduction, n'est point de Dieu. Vraiment. Un autre faux miracle ? Et maman, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup parce que je ne pourrais pas tout éliminer. Ça, c'est du domaine. Donc, il y en a tellement beaucoup, ça se fond de gauche à droite. Il y a des miracles. Ça vous est arrivé aussi que vous avez été invité quelque part ? Vous voyez l'un de vos collègues quand même, vous dit, ah, Théo est un numéro. Beaucoup. Et à la fin, vous êtes allé le voir, ah, Masta, vraiment, ce que tu as fait là, ce n'était pas de Dieu. Je l'ai dit. Je l'ai dit déjà à un qui est venu chez moi. Il me dit, Bishop, je vais prêcher, mais dis-moi les problèmes déjà comme ça. Quand moi, je donnerai des paroles de connaissance, on aura l'argent, on va partager. Je m'ai dit, non, si Dieu existe, il n'a qu'à te le dire. Eh, la prochaine fois, on essaiera d'en citer encore d'autres des faux miracles. Oui. Parce que là, c'est devenu comme des bindos comme à l'époque. Voilà, c'est le temps. Donc, on mise un petit peu pour que ça rapporte beaucoup. Et les gens aiment ça parce que, prenons les histoires de l'argent comme les fémains qu'on connaît qui font ça. Aujourd'hui, les pasteurs le font. Un pasteur qui t'a fait un virement, il t'a dit que Dieu va te virer l'argent sur le compte. Parce que dans son but, quoi, quand la personne sera impressionnée... Vous voyez maintenant ce que je dis que quand il y a la séduction, vous êtes séduit du fait que vous avez vu peut-être apparaître sur votre compte 200 euros ou peut-être 2000 euros. Et du moment où le pasteur vous dira si vous sèmez votre voiture et demain, vous verrez encore plus. Vous allez donner. Est-ce que vous avez été convaincu de la parole du cruce ou de la séduction ? Ça, c'est la séduction. La parole de Dieu ne séduit pas. La parole de Dieu, c'est un marteau qui vient briser pour nous façonner, nous convaincre, utile pour convaincre. Dieu n'a pas besoin de séduire. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'avait aucune apparence qui atturait. Donc, il n'a pas besoin de la séduction. Mais toutes ces choses sont pour séduire. Vraiment. La bénédiction de l'éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si vous avez été béni et que par derrière, vous êtes chagriné, posez-vous des questions. Ce n'est pas de Dieu. Vraiment. Le mot de la fin, Bishop. Le mot de la fin, c'est tout un conseil que je donne aux chrétiens. Nous traversons le temps prophétique. Mais malheur à celui qui va tomber à autant de prophéties dans les conséquences négatives ou dans les côtés négatifs. Ce que je vous conseille, la Bible dit qu'il est nécessaire que les scandales arrivent. Nous devons savoir que ces gens doivent être là. Parce que Dieu lui-même a dit, malheur à celui qui amènera ce scandale. Vous, soyez des lecteurs de la Bible. Méditez. Vérifiez tout ce que nous vous enseignons, nous les pasteurs. Je suis un de ces hommes. Je vous dis, vérifiez tout ce que nous vous enseignons. Si ce que nous vous enseignons a pour fondement la parole de Dieu, dites que Amen. Mais si vous trouvez que ces choses ne trouvent aucun fondement de la parole, n'acceptez pas. Soyez prudents parce que Jésus vient bientôt. Vraiment. Merci. Peut-être que vous avez des programmes à l'église ? Oui. Le 20 octobre, nous aurons une retraite d'une semaine à notre église France pour Christ d'Orléans. Nous vous invitons. Nous passerons une semaine sur place. En plus, ça tombe bien, il y aura des vacances. Venez pour clôturer l'année avec le Seigneur. Je vous dis merci. Et tous les mardis et jeudi de 17h30 à 19h30 à Orléans, nous avions nos cultes et les dimanches des 11h à 14h30. L'adresse est 9h du Trousset, 45800 Orléans. Et ici à Paris, nous sommes précisément ici à Rony. Nous prions tous les mercredis et tous les vendredis de 18h à 20h et aussi les dimanches de 15h à 18h. Ça, ce n'est que le morceau de la connaissance que Dieu a déposée à moi. Venez pour qu'on puisse approfondir beaucoup de choses. Que les Seigneurs vous bénissent. L'adresse d'ici, c'est 115 boulevards plutôt d'Alsace, Lorraine, 93... 110. 110. Parce que je ne suis pas parisien. Vraiment. Merci, jeudi. Merci beaucoup à l'équipe technique. Patrick, merci à Mike, merci à notre visionnaire le frère Blaise Manzambi. Et jeudi, merci beaucoup à Sandra Mokolo. Vraiment, toi, en ce moment, avec mes oreilles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme souci, mais concordance toujours. Concordance oblige. Si vous avez besoin de Sandra Mokolo pour avoir des boucles d'oreilles du ciel, pas d'enfer, elle les fait sur mesure pour vos fêtes, pour vos mariages. Vraiment, ça va avec tout ce que vous avez envie de mettre. Elle vous les fait sur mesure. Merci à Sandra Mokolo. Sur Facebook, vous tapez Sandra Mokolo, vraiment, et elle pourra vous faire tout ce que vous avez envie et tout dépendra de votre poche. Jeudi, merci beaucoup à Maman Dita, à Maman de Grasse Betty. Grasse Betty, on attend toujours ton album, très prochainement, évidemment. Nous disons, merci beaucoup à mon papa, prophète Samuel Panzou, merci à vous, et bon séjour à toi ici à Paris. Merci à Maman Philo qui est resté à Milan. merci beaucoup, 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 beaucoup au pasteur d'Isouma et sa femme Daniel. Merci aussi au couple samaritain et Maman Blanche Toudilou. Merci à Maman Bibichana. Merci à Maman Dombele, qui n'est pas binto, neves pas binto, j'adore, que Dieu vous bénisse abondamment. moi, je n'oublie pas Maman Abbé, Nakatia Péniel, à l'église Péniel, à Luanda précisément, et je n'oublie pas le frère Joseph James, il fait des transports, vraiment, c'est un frère que l'Éternel aime beaucoup et c'est un frère très gentil qui aime beaucoup, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Et je sais toujours que j'oublie toujours des gens, mais sachez que vous êtes là, que Dieu vous bénisse et j'aimerais apprendre aux chrétiens que nous avons une agence, une agence de frais, Capem, Capem ici à Paris, avec Papa Richard, Namamobéty, si vous allez sur place, ils vont vous recevoir vraiment comme des anges, café toujours, thé toujours, jus toujours, et si vous avez envie d'envoyer vos colis à Kinshasa par voie aérienne ou maritime, ils seront là pour vous conseiller avec des très bons prix. Vous pouvez tout envoyer, même un stylo, donc à partir de vraiment de 1 euro, vous pouvez envoyer un colis à Kinshasa. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Le 8 novembre, on n'oublie pas tous ici sur le plateau de Capem, Kinshasa Rima, donc dîner, gala avec le frère Mbutakamoka, on va manger, on va boire, Papoyana Mamat, vous viendrez avec votre femme. Je veux la voir ici, vous allez danser les 18 ans de carrière du frère Mbutakamoka. Je viendrai, j'aime bien ce frère. Vous allez inviter aussi d'autres pasteurs qui vont venir. Oui, j'aime bien ce frère, nous c'est bon. Le coût, c'est 30 euros pour les couples, c'est moins cher quand même, pasteur. Et puis 20 euros pour les célibataires. Voilà, on n'oublie pas aussi la formation des leaders, le 31, le premier pour les jeunes leaders et le 10 et le 11 pour les leaders simplement. Ça sera avec l'apôtre Jean-Paul Bernada et ça sera ici sur le plateau de Casa Réma Télévision. Pour ma part, je vous dis merci. Téléchargez l'application de Casa Réma sur Google Play Store pour suivre Casa Réma à la télévision via vos tablettes Android et vos téléphones Android. Voilà, j'allais oublier et comme toujours ici sur Casa Réma, on a toujours des cadeaux à offrir à nos invités lorsqu'ils viennent pour la toute première fois. J'ai reçu le pasteur plusieurs fois mais jamais je n'ai offert des cadeaux. Maman, papi Nkumo, pas cadeau Yano. Ici, on a la sœur Melody Foura avec son album I Will Praise Your Lord. Il faut écouter aussi parce que je ne sais pas comme vous faites des longs trajets, je sais que vous aimerez vraiment énormément le frère Pierrombi à Blessings avec Ville de Refuge. Ça, c'est vraiment un album que Miko Loyo, moi et mon mari chéri, on écoute vraiment ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est un très bel album. La prochaine fois que je vais vous revoir, je vais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Je vais écouter ça. Vraiment, je sais que Maman, papi Nkumo, elle va beaucoup aimer. Je dis Maman, papi Nkumo parce que ton prénom je ne connais pas. Lydie. Maman Lydie Kumo, voilà. on a Bassoie Zéro, dans Bassoie Zéro. Bassoie Zéro. En plus, celle-là, elle est parentée avec elle. Ah, vraiment. C'est bien. C'est la sœur Beyu Ciel, il y a son DVD qui est ici avec 10 clips vraiment qu'il faut découvrir impérativement. Bassoie Zéro, Bassoie Zéro, Bassoie Zéro, ça c'est l'album du frère Beyu Ciel. Nous avons mon berger, mon berger avec le frère Nixon, Mabinga. Il y a vraiment de très beaux clips. Ah mais oui, mais oui. Ça continue alors. On a un super, un extra concert avec le frère Odi Kabang ou vraiment l'artiste du moment, Zama Pambolaio. Ça c'est un très bon concert. Je ne dis pas que mon artiste m'a subi à ça et que mon concert a bien été mais ça c'est vraiment un très bon concert. Donc, il y a en tant que pasteur. Moi-même, si vous avez envie de vous ressourcer. Confirmé à Régard. D'accord, ok. Ici, on a le groupe Royaume Éternel. Je sais que vous allez aimer. C'est avec la sœur Lise Manzambi. Oui, c'est bien. Et ici, on a un film chrétien. Je ne sais pas si ça fait partie des cadeaux. Je regarde, je regarde. Oui, peut-être, oui. Motounan Zambi. Donc, c'est vrai, on a parlé des batounan Zambi. Je suis béni en tout cas. Et ici, ça parle vraiment des batounan Zambi mais au sens, comme vous le savez. Ici, nous avons dû être capables avec le frère Marius Lungma, le frère Balibambi d'Otto Elatine Zotto. Je vais le découvrir. Et là, ça c'est Marco Cluche, c'est ma sœur Lydie Pascaline de Soumaiporte, le prénom de votre femme en plus. En plus, ça, elle sera beaucoup aimée à la maison. Vraiment, mon espoir. En tout cas, merci beaucoup à vous et à votre mari. Merci, Casarena en tout cas. Vraiment, merci à vous et on n'oublie pas aussi Découvre et expérimente sa présence, un livre signé du pasteur Marcello Jérémy Tounassi. Ça aussi, c'est un cadeau, dites-moi oui, non, non, bon, pasteur, il faut son balibre. Voilà, il y a collègues dans le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada